Bonjour à tous et à toutes, je suis Sornin du service technique WallData et je vais vous présenter aujourd'hui le module ChartExpert. Alors il faut savoir avant de commencer que les marchés ont une très bonne mémoire des niveaux de prix. C'est à dire qu'une tendance haussière et baissière va quasiment toujours démarrer sur un support ou sur une résistance. Alors quelle que soit votre méthode et votre stratégie, il va falloir en tenir compte de ces niveaux de support pour invalider ou valider votre stratégie. Donc pour détecter ces niveaux de prix, il va falloir remonter loin dans l'historique et analyser justement minutieusement tout cet historique pour détecter justement ces niveaux de prix. Ensuite il va vous falloir quand même pas mal d'expérience pour déterminer des niveaux de prix pertinents. C'est là que ChartExpert va être très utile puisque en même pas une demi-seconde vous allez avoir tous ces tracés qui vont être analysés sur la totalité de l'historique. Ce qui va vous permettre de gagner un temps assez énorme. Donc on va afficher sur le graphique ChartExpert pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On va aller sur la petite baguette magique et on va cliquer dessus. On va aller chercher ChartExpert, on ajoute l'assistant et on valide. Voilà à quoi ressemble ChartExpert. Vous allez pouvoir regarder les supports et résistances en fonction des périodes de temps. Donc si on se met en semaine, on voit ici qu'on a d'autres supports et résistances. Si on se met en mois, encore de nouveau. Et voilà, on va se remettre en jour. Voilà, on va se mettre en jour, deux ans. Voilà. Alors on voit ici qu'on a un petit bouton vert On-Off qui va nous permettre d'afficher ou de masquer les tracés. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir passer sur le bouton qui nous indique un petit 100% qui permet d'afficher tous les supports et résistances. Donc là, on les a tous affichés. On va pouvoir en filtrer et afficher que ceux qui sont dans les environs du cours actuel. Donc là, on clique dessus et on a ceux du haut qui sont masqués puisqu'ils sont assez loin du cours. Donc voilà. Ensuite, on a différents tracés. On peut voir ici, justement, que le tracé est un peu plus fin que celui qui est juste en dessous. En fait, ça permet de déterminer si ce niveau de prix est normal ou s'il est un niveau de prix majeur. En l'occurrence, le tracé un peu plus épais que l'autre est un tracé majeur puisqu'il est plus épais. Et pareil, ici, c'est un tracé normal puisqu'il est plus fin. Ensuite, on va pouvoir placer des alertes justement sur ces niveaux de prix. Tout simplement en cliquant sur la petite cloche. Voilà. L'alerte a été définie sur ce niveau de prix. Je vais la supprimer pour l'exemple. Voilà. On supprime l'alerte et la ligne. Et le tracé ChartExpert revient. Donc, on va pouvoir passer au Market Analyzer. Donc là, on va aller dans Outils, Market Analyzer. Et on va aller chercher celui qui correspond à ChartExpert. Voilà. Hop. ChartExpert. On ouvre. Et on va le mettre sur le côté. Voilà. Donc, un Market Analyzer, contrairement à un graphique, vous allez pouvoir analyser tout un marché ou toute une liste de valeurs. C'est-à-dire que, ici, tout à l'heure, on était sur le graphique. Donc, on pouvait analyser seulement le CAC 40. Et encore, il fallait qu'on analyse manuellement, puisqu'on n'avait pas de description de la situation. C'est le contraire, justement, ici. Avec la colonne ChartExpert, on peut analyser tout un marché d'un seul coup. Et en plus, d'avoir une sorte de mini-rapport sur la situation. Donc, ici, sur le CAC 40, on est sur un jour, deux ans. On voit qu'il y a eu un rebond sur la résistance. Sur le support, pardon. Et voilà. Vous avez plusieurs situations. Donc, on a les rebonds sur support. On a les croisements haussiers. Donc, ça, c'est quand le cours passe au-dessus d'une résistance. Donc, par exemple, dans cette situation-là, là, on a un croisement haussier. Et ensuite, on a les croisements baissiers, comme ceci. Exactement pareil, mais à l'inverse. Ensuite, on a les radars de proximité. Alors, c'est exactement comme sur votre voiture. Quand vous essayez de vous garer et qu'il y a un obstacle qui se rapproche, eh bien, votre voiture va émettre un signal stonor. Eh bien, c'est exactement pareil. Ici, plus vous avez de barres, ça veut dire que plus vous êtes prêt. Moins vous avez de barres, eh bien, ça veut dire que vous avez encore un petit peu de marge. Donc, voilà. Donc, on a les radars de proximité par rapport à une résistance et les radars de proximité par rapport à un support. Ensuite, dans ce petit bouton ici, dans le rappel des paramètres market analyzer, donc c'est le deuxième, vous avez le choix d'afficher les signaux que vous souhaitez. Donc, si vous voulez ne pas afficher les radars de proximité, les rebonds sur support et les échecs sur la résistance, eh bien, on va afficher que les croisements haussiers et baissiers. Donc là, on va valider. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a simplement les croisements haussiers et les croisements baissiers. Bon, là, pour le coup, on n'a pas de croisements baissiers, donc on ne pourra pas le visualiser. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs colonnes. C'est-à-dire que là, on détecte ces informations que sur l'unité principale, donc un jour, et on va aller rajouter une colonne, comme ceci. Chart, voilà. Donc là, on avait l'unité principale, on le voit ici. On va aller ajouter l'unité mineure. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil pour l'unité majeure. Hop, voilà. Voilà. L'unité majeure. Voilà. Donc maintenant, on a trois unités de temps et on va pouvoir justement travailler dessus. Donc là, on va aller afficher tous les signaux. Voilà, valider. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les signaux, eh bien, ils sont communs à toutes les colonnes. C'est-à-dire que si vous modifiez sur une colonne, ça va se modifier partout. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va pouvoir aller voir les paramètres. Donc, vous pouvez y accéder via la colonne ou alors via le module sur le graphique. Donc, en fait, on va aller cliquer sur les petites icônes des outils où vous allez pouvoir paramètre tout plein de choses. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir paramétrer la base de calcul. Donc, si on va le calculer sur les plus hauts et plus bas d'un cours, sur... Donc, le plus haut et plus bas, ça va être les mèches. Donc, ici, on voit les mèches et ça va être calculé par rapport à ici. On va pouvoir le calculer en fonction du cours de clôture. Donc, ça va être vraiment le cours de clôture et le cours d'ouverture. Et ensuite, vous pouvez le faire en fonction du corps du chandelier. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez modifier le niveau de précision. Donc, on a toujours des petites annotations pour nous conseiller. Donc, plus le niveau de précision est important et plus le nombre de tracés sera élevé. Et ensuite, vous avez la mesure de proximité. Donc, vous pouvez choisir l'unité de mesure. Donc, soit l'ATR. Donc, c'est l'Average Through Range. qui fait en fonction de la volatilité. Sinon, vous avez en pourcents ou alors en points. Et ensuite, vous pouvez paramétrer tout ça. Donc là, c'est comme si vous pouviez paramétrer les signaux sonores de votre voiture quand vous voulez vous garer. Ensuite, vous pouvez définir le rafraîchissement des signaux en fonction du nombre de barres. Donc, on va essayer de mettre une barre. Et là, il va se rafraîchir en fait toutes les bougies. C'est-à-dire que si on est en un jour, il va se rafraîchir tous les jours. Néanmoins, vous pouvez forcer l'actualisation avec ce petit bouton ici. Voilà. Et hop, ça se recalcule. Voilà. Ensuite, vous avez les paramètres visuels. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir choisir les couleurs des résistances, les couleurs des supports, l'opacité des tracés. Donc là, on voit qu'ils sont un petit peu... pas très opaques. On va les mettre avec une opacité maximale. Donc là, on voit qu'ils sont un petit peu plus clairs. Hop, on va retourner ici. Là, pour l'exemple, je suis allé directement sur le graphique, mais c'est exactement les mêmes paramètres. Donc là, on va remettre ça à 50%. Voilà. Alors, on peut choisir d'afficher ou pas la zone de proximité. Donc si on est à plus ou moins 1 ATR ou 0,5, etc., vous avez plusieurs choix. Ensuite, vous allez pouvoir définir les textes sur Chartexpert. Donc c'est ici. On voit 8,44% de distance par rapport au cours. Et ici, on a 16%. Alors maintenant, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées durant le webinaire. Alors, on a Georges qui nous demande doit-on avoir le même signal dans les colonnes d'unité principale mineure ou majeure ? Alors, la réponse est non. Pour avoir un signal déjà plutôt fort, eh bien, il vous faut au moins... Pour avoir justement un signal fort, il vous faut la même chose sur l'unité principale et sur l'unité majeure. Il sera très rare de l'avoir sur l'unité mineure. Alors maintenant, on a Charles qui nous demande si on peut revenir sur les alertes et est-ce qu'on peut en mettre plusieurs. Alors oui. Alors, je vais rappeler un peu comment on remet des alertes et je vais vous montrer comment on met plusieurs. c'est on ne peut plus simple. Alors, on a les niveaux de prix avec justement une petite cloche sur la gauche. Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus pour qu'elles soient actives. Et pour en activer plusieurs, il suffit de cliquer sur toutes les cloches. Voilà, comme ceci. Là, en l'occurrence, on en a deux. Ensuite, on a une question de Raoul qui nous demande si on peut mettre des alertes sur les niveaux de proximité. Alors, la réponse est oui, mais ce n'est pas forcément une mécanique de chart expert. C'est-à-dire qu'il va vous suffire d'aller dans graphique, de choisir ligne horizontale et de mettre en fait la ligne sur le niveau de prix que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre sur la fin de la zone de proximité. Hop, voilà. Et ensuite, on va pouvoir aller dans Modifier les propriétés. Il vous suffit tout simplement de faire clic droit avec l'outil modifié, avec l'outil qui contient des outils justement, et de cliquer droit sur la ligne et de la mettre sous alerte. Voilà. Et maintenant, vous avez une troisième alerte qui a été configurée. Voilà. Alors maintenant, on a une question de Louis qui nous demande si on peut faire des tracés chartistes par-dessus les niveaux de proximité. Alors oui, pour l'exemple, je vais tracer une ligne oblique. Hop, voilà. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et elle passe au-dessus de la zone de proximité, du signal, etc. Alors maintenant, j'ai une question de Romuald qui nous demande si on peut enlever les niveaux de proximité et de laisser que les tracés. Alors bien évidemment, on peut le faire. Il vous suffit tout simplement... Je vais revenir en mode normal. Il vous suffit tout simplement d'aller dans les paramètres visuels et de décocher cette case. Afficher la zone de proximité. Si vous la décochez et que vous faites valider, vous n'avez plus les zones de proximité. Alors maintenant, j'ai une question de Raymond. Est-ce que ChartExpert est livré déjà paramétré ? Alors évidemment, le ChartExpert a un paramétrage par défaut. C'est exactement celui que j'ai utilisé actuellement. Et il est utilisable dès son installation. Alors, je vous remercie d'avoir participé au webinaire sur les 5 bonnes raisons d'utiliser ChartExpert. Donc je vais vous rappeler les 5 bonnes raisons. La première est vos niveaux de prix sont tracés en un clic de souris. La deuxième, c'est que vous êtes alerté lorsque le cours touche le support ou la résistance. La troisième, c'est que sur toute une liste, vous pouvez dégager les meilleurs niveaux et les tris sur les Market Analyseurs. En quatrième position, nous avons les possibilités de filtrage et de paramétrage personnel qui sont bien évidemment multiples. Et pour finir, chaque niveau de prix est détecté et est analysé. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et de très bonnes fêtes de la part de toute l'équipe World Data que vous pouvez contacter au 01 58 71 21 99. Alors sachez que si je n'ai pas répondu à vos questions sur ce webinaire, vous pouvez nous appeler justement à ce numéro le 01 58 71 21 99 et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir, bonne soirée, bonne fête à tous. J'ai des doses. C'est parti.